nous sommes enfin je suis toujours tout seul le jeudi 4 mars 2021 au 36 rue de l'hôtel de ville à rhénaux vous me connaissez beaucoup d'entre vous me connaissent déjà ben dès que je passe quelque part dès que je rentre en contact avec des gens quand je dis que je suis un ancien champion de moto de triage que je suis un moniteur auto-école que j'ai fait quatre cent cinquante mille kilomètres en auto-école c'est à dire qu'on soit le tour de la terre bah automatiquement les gens se disent forcément ce mec là il est sympa musique la babo mais elle une france alors 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 que dire de plus sinon que je passe un coucou à thierry hontz même s'il me fait la gueule thierry aban thierry hontz journal hebdi c'est un jeu de mots avec hebdo hebdi hebdi c'est le journal alsacien accroche tôt donc c'est le canard enchaîné d'Alsace donc c'est lui par exemple qui découvre que la députée de la quatrième circonscription de strasbourg martin venerre s'est mis en arrêt de maladie six mois durant sa campagne voilà c'est sympa alors bien entendu à mon avis ça a dû paniquer en haut puisqu'un jour j'ai eu un appel c'était quelqu'un qui se présentait comme étant le ministère du travail et qui m'a dit qu'il fallait qu'il me prévienne que la conversation était enregistrée j'ai dit non 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 et j'ai raccrochonné attend monsieur 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 je dois te dire ça c'est ça alors il y a plein de gens qui enregistrent les conversations je soupçonne le centre médico-social d'Irstein enregistrer peut-être plus maintenant ils vous enregistrent tous c'est à dire même ceux qui disent OVH par exemple OVH qui m'a escroqué ils me disent appuyez sur et puis la conversation c'est toujours enregistré seulement comme c'est les big informaticiens je pense qu'un simple clic de l'administrateur et puis on efface tout encore que pour vraiment tout effacer sur un disque dur faudrait passer le disque dur à l'erase quand vous effacez simplement ça enlève que les entrées et la fin des clusters c'est très technique ce que je vous dis mais vous savez que je suis informaticien alors tellement de choses à dire que je les peux par recommencer si ce n'est que hier alors d'abord ça c'est la caméra c'est la cam, une des caméras avec lesquelles du tout cela les pilotes de trial, les top rides et tout ça je vous ai je les ai filmé les dernières années elle a vraiment fait son temps alors hier mon téléphone c'est comme mon avis mon téléphone on est en train d'installer alors j'avais oublié de dire qu'on était il est assez tôt le matin parce que j'ai un cycle de sommeil qui est particulier il suffirait que je retrouve un boulot pour que, dans l'espace d'une semaine, le cycle soit mieux hein Lucas, tu te rappelles du Tintin là-haut cela dit, il faut trouver la voie je vais donc te couper la tête le cadavre il s'est coupé la tête tout seul moi je... il y a peut-être des esprits dans cette maison on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans cette baraque il y a un siècle il y a peut-être des fantômes il y a peut-être le fantôme Casper qui se balade quelque part ouuuuuh faut pas être superstitieux à ce qui paraît ça beaucoup mal mais j'adore alors voilà donc le gouvernement m'appelle quelqu'un qui se présentait pour le ministère du travail pourquoi ne vous êtes-vous pas actualisé ça c'était l'an dernier toutefois je dois vous informer que la conversation est enregistrée non 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 on n'enregistre pas les conversations du webmaster de googleiswatchingyou.com i'm about i'm philippe stock about webmaster from googleiswatchingyou.com et alors je vais reprendre les fantastiques je pense qu'il est exceptionnel il est exceptionnel something is wrong here war torture crime this is false c'est les injures les grossièretés corruption poverty hungary moi j'ai rajouté slavery pourquoi slavery slavery c'est là l'esclavage parce que les banksters are banksters they want ever more for themselves and less for anybody else and i will tell you what they don't want a population of citizens well informed capable of critical thinking that's again their interest that's right in fact les banksters en permettant à tout le monde de s'auto-croyer rapidement d'écrire et relier une chose que j'avais faite et qui en théorie sont frappés de fourclusion merci Dominique Michel du syndicat de lutte contre les bankers the banksters et alors the banksters they land us drug money et alors il faut que je retrouve le fil je m'égare je m'égare donc en permettant la création monétaire ex nihilo c'est à dire création monétaire à partir d'une dette et bien ils vous tiennent par les louis comme they take you by your balls comme dit Georgetown et alors Dominique Michel avait déjà dit que les juges n'étaient pas d'accord puisque lorsque vous remboursez la dette et bien forcément il n'y a plus d'argent et donc les juges ne sont pas d'accord mais ça s'appelle de la destruction monétaire la destruction monétaire étant interdite comme on l'avait vu Serge Linsbourg d'ailleurs il est décédé hier il y a 33 ans je crois Serge Linsbourg Lor Vanzavit d'abord je veux avec ma langue natale devinez tes pensées mais toi déjà te tangue au flux et reflux les marées Lor Vanzavit et voilà donc il y a destruction monétaire destruction monétaire c'est quelque chose d'interdit ensuite il y a j'ai porté plainte en 2015 pour donc Usus l'Usus étant une réduction à l'esclavage puisque j'avais fait un crédit revolving un rachat de crédit avec mon ex-épouse de 37 000 euros qui après montaient puisque Cofedis c'était les premiers à me renvoyer une carte bancaire sans me demander si j'étais solvable ou si je travaillais de 3 000 euros donc bien entendu comme je n'arrivais plus à rembourser les crédits j'ai utilisé 3 000 euros j'ai remboursé en faisant un nouveau crédit et bien entendu j'étais sous ce médicament prescrit par les pfff 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 pff comme il disait Pascal Légitimus dans les inconnus et après golo golo et quand il y a Didier Bourdon qui est Stéphanie de Monaco vous pouvez répéter la question alors voilà donc Jean-Louis Cacobo c'est quelqu'un qui est professeur de droit et d'économie comme je l'ai dit dans la vidéo qui a été interné abusivement pendant deux ans et qui aime les filles on va dire un peu comme alors je rappelle à tous ceux qui travaillent parce que moi je suis allocataire du RSA comme dit Georges Carlin something is wrong here parce que mon sorti majeur de promo de ma session 98 en mécanique auto l'informaticien depuis 2002 j'ai un diplôme reconnu du niveau 3 de technicien supérieur en informatique de gestion option concepteur administrateur de réseau local et moniteur auto-école 450 kilomètres comme dit Georges Carlin something is wrong here c'est très probablement parce que le 4 avril 2021 je vais avoir dans un mois puisque le 4 avril 5 ans alors c'est rigolo parce que d'ailleurs je ne suis pas en ligne j'en ai pas besoin j'en ai besoin que pour lire alors ce qui a devenu rigolo c'est que quand j'étais gamin quand j'avais 20 ans 22 ans je savais que ce serait l'an 2000 quand j'aurais 38 ans et dans mon esprit je m'imaginais comme gras du bide mais bien gras du bide chauve aussi et j'étais flippé quant à l'idée d'avoir ce tel look et là on est 23 ans puisque j'ai eu 20 ans le 4 avril 2002 c'était une période très difficile pour moi parce que j'avais plein d'angoisse et tout ça j'avais quitté la maison parce que mon père qui était un ancien déporté à Tambo enfin malgré nous j'ai derrière les plans des centrales hydroélectriques des ils travaillent dans les bureaux d'études de de d'Ibolsheim et de Markelsheim que prochainement je vais mettre en honte sur l'éveil bah oui on m'a dit offre-les à EDF EDF bleu ciel ils m'ont bousillé ma porte d'entrée depuis le lundi 18 janvier 2021 et on est le 4 mars et toujours là et ils viennent de m'envoyer un papier un papier si un papier où ils me menacent de coupure bien entendu ma référente RSA j'ai eu un courriel de David Diop je vais vous le lire le responsable des assistantes sociales d'Irstein hier le jour du canard ouais ouais et me disant que il faut pour faire une demande d'aide et que c'est pas forcément truc il faut envoyer des papiers des serfs alors moi je suis Bernard Berber les fourmis Bernard Berber les fourmis c'est le système n'est pas méchant donc il explique Bernard Berber que il ne faut pas s'attaquer au système il faut le il faut inventer quelque chose de nouveau alors justement puisqu'il faudrait que je renvoie à Marie-Paul-Laurent c'est pas sûr du tout qu'on me paye l'embrayage de nouvel embrayage de ma Audi A4 ben les gens qui m'ont fait confiance parce que là eux me font confiance pas de problème donc ils m'ont permis un paiement deux fois de deux fois 250 boules donc 250 balles demain je vais avoir mon RSA donc ils vont avoir 250 euros parce que même si l'embrayage est pété il n'y a pas de raison qu'il ne soit payé alors je veux dire là quand je suis dans les cités dans les quartiers je trouve une solution mais si on me demande quelque chose au centre médico-social d'Erkstaden Allo bonjour je me présente je m'appelle Philippe Stockard hum hum oui oui je vous incoute ben j'aimerais un rendez-vous avec l'assistante sociale madame madame meubaine madame comment elle s'appelle bref elle n'y peut pour rien c'est des gens ils appliquent une procédure dont on sait que ça ne fonctionne pas comme dans l'autorécole l'autorécole en ce moment c'est le système le PNF le programme national de formation ça a changé de nom donc on a ces ronds de cuir qui nous pondent des lois des procédures qui ne marchent pas ça ne marche pas je peux prouver en 2008 j'ai tenu à Strasbourg pendant un an tout seul une autorécole qui s'appelait Autorécole Simon en moins d'un an on était les number one de tout ce rasgo alors bien entendu parce que je formais les gens de A à Z je ne peux pas être mélangé avec l'équipe ça c'est certain parce que si quelqu'un fout son travail sans sa main sans sa main ou dans le boulot que je fais automatiquement ça va déstabiliser cette main si je pars sur une relation de confiance avec les gens et puis de no stress je peux former aujourd'hui dans notre école les gens sont à douleur et puis dans notre école il faut avoir des réflexes il faut savoir donc il y a la vision statique dynamique donc tout ça j'ai passé quatre heures de temps à essayer d'expliquer ça en appelant la nouvelle mère de Strasbourg et donc récemment j'ai eu sa première secrétaire Elise Futeraire il m'a dit ah vous enlevez les noms et tout ça parce qu'on a voulu de ces gens donc je mets les noms à l'heure actuelle donc bien entendu je prends de gros risques puisqu'il n'y a aussi aucun avocat qui tous les avocats alors c'est pas moi qui le dit c'est Fabrice Luccini dans une vidéo qui a dit je me marre je me marre quand je lis tout homme né libre et égaux j'ai un nombre incroyable de papiers d'avocats qui se sont désistés quand j'ai demandé un avocat comme il d'office pour m'a levé de curatel donc un curateur qui m'a très probablement escroqué donc j'avais le docteur Vincent Fontat un expert psychiatre qui m'a levé la curatel un ancien de la crime qui a très vite compris la situation à qui je passe un coucou on a un peu le look de Michel Onfray Vincent Fontat et alors là il y a aussi un bouquin que ma mère adorait les fables de La Fontaine dans une des fables de La Fontaine ils expliquent aussi celle de La Fontaine explique le principe de la justice raison pour laquelle je n'ai pas porté plainte je porterai plainte contre personne parce que si la Martine venait depuis la 4ème circonscription qui a une maladie imaginaire c'est une Simone arrêt de maladie anticorps que je salue coucou alors des alors là vraiment chacou anticorps que je salue qui a porté plainte auprès du tribunal procureur de la république du tribunal de l'instance de Strasbourg réponse non lui alors voilà que dire de plus sinon c'est l'administration française c'est vous n'êtes pas au bon bureau il fallait un autre bureau qui a tué David Moore qui est irresponsable et pourquoi est-il mort c'est pas moi dit l'arbitre pas moi ne me montrez pas du doigt bien sûr j'aurais peut-être pu le sauver si au 8ème j'avais dit assez mais la foule l'aurait crié ils en voulaient pour leur argent tu sais c'est bien dommage mais c'est comme ça il y en a d'autres au-dessus de moi c'est pas moi qui les fait tomber vous ne pouvez pas m'accuser puis après il demande la foule qui a tué ah c'est pas moi dit la foule en colère nous avons payé assez cher c'est bien dommage puis c'est pas moi dit son adversaire c'est pas moi dit le journaliste de la tribune tapant son papier pour la lune la boxe n'est pas en cause tu sais dans un match de fous qui a autant de danger la boxe c'est une chose saine ça fait partie de la vie américaine c'est pas moi qui les fait tomber vous ne pouvez pas m'accuser puis alors c'est pas moi dit son adversaire baffard lequel a donné le dernier coup mortel de cubain il a pris la fuite ou la boxe c'est maintenant interdite je l'ai frappé bien sûr ça c'est vrai mais pour ce boulot on me paye ne dites pas que je vais tuer et après tout c'est le destin de la voulue alors j'en profite pour passer un coup à tous mes potos musiciens du groupe m'accuser m'accuser